Bonjour à tous, bienvenue chez Daikin Chemical France, appelée aussi DCF. Notre société est implantée depuis 2004 sur la plateforme industrielle d'Oulin Pierre-Bénit. Daikin est une filiale de Daikin Chemical Europe, qui est un fournisseur de produits fluorés de haute performance pour le marché européen. DCF est une installation classée pour la protection de l'environnement et soumise à autorisation. Dans ce cadre, nous travaillons sous le contrôle des autorités. Nous sommes fiers des progrès que nous avons entrepris jusqu'à présent pour minimiser nos émissions dans l'environnement. Et nous nous engageons à poursuivre nos efforts. Bonjour, je suis très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui notre usine et ses activités. Environ 70 salariés travaillent sur ce site, qui fonctionnent en continu 24h sur 24, 7 jours sur 7. Nous fabriquons dans notre usine un élastomère fluoré. Cet élastomère fluoré possède des propriétés uniques, telles que la résistance aux hautes températures, une résistance aux produits chimiques, aux huiles, aux UVs, ainsi qu'à la vapeur. Il est donc utilisé dans des environnements extrêmes pour assurer une fonction d'étanchéité, principalement dans l'industrie automobile, l'aérospatiale ou la microélectronique. L'élastomère fluoré que nous fabriquons joue un rôle essentiel dans la transition écologique. Il permet notamment de réduire les émissions provenant des gaz d'échappement, de réduire les émissions fugitives de carburant et d'augmenter le rendement énergétique des moteurs. Tout cela à proximité des moteurs, où la température est supérieure à 200 degrés. Cet élastomère fluoré, ainsi que certaines matières premières ou additifs utilisées pour sa production, font partie de la famille des pifaces. Nous sommes conscients des questions que les riverains et les parties prenantes peuvent avoir vis-à-vis de notre activité. En tant que producteur responsable, nous avons un rôle important à jouer dans la maîtrise de nos activités et un devoir d'agir dans le respect de l'environnement, de la sécurité de nos employés et de tous ceux qui habitent près de notre usine. Nos activités sont soumises à des procédures d'autorisation et à des contrôles stricts et nous multiplions nos efforts afin de limiter nos émissions de pifaces dans l'air et dans l'eau. Nous continuons à consacrer aujourd'hui des investissements importants pour contrôler, moderniser et assurer la sécurité et la performance de nos installations. Certaines matières premières ou additifs utilisées pendant notre production peuvent générer des émissions dans l'eau ou dans l'air. Afin de minimiser nos émissions, notre usine dispose d'une station de traitement des eaux ainsi que d'une unité de traitement de l'air. Ces unités sont opérées sous le contrôle strict des autorités qui procèdent à des inspections régulières. Afin de traiter l'eau utilisée dans notre procédé avant son rejet à l'extérieur de l'usine, nous avons investi dans une nouvelle station de traitement des eaux en 2017 dédiée à la capture des pifaces. Un laboratoire extérieur contrôle quotidiennement la concentration en pifaces dans nos rejets et des contrôles inopinés sont réalisés régulièrement par les autorités. Notre station permet de capter plus de 99,98% de nos émissions en pifaces dans l'eau et cette efficacité a été reconnue par la préfecture du Rhône. Nous continuons aujourd'hui d'investir pour améliorer les performances de cette station et diminuer encore nos rejets pour atteindre quelques milligrammes par an. En concertation avec les autorités locales, nous avons entrepris d'importants travaux sur notre site afin de réduire de plus de 90% nos rejets dans l'air grâce à une unité de filtration par charbon actif. Cette unité a été mise en service fin juillet 2024. Nous pouvons confirmer le niveau de performance attendu qui a été reconnu par les autorités lors d'un contrôle inopiné. Nous nous engageons à améliorer nos processus de fabrication et à mettre en œuvre de nouvelles technologies pour garantir la fabrication sûre des produits pifaces. Dans le cadre de cet effort, nous travaillons à substituer une des substances utilisées sur notre site d'Oulin-Pierre-Bénit par un émulsifiant non fluoré. Nous visons à fabriquer des produits utilisant cette nouvelle technologie d'ici début 2026. Comme vous avez pu le constater, nos activités font l'objet d'un encadrement strict et nous opérons dans le cadre des procédures dictées par les autorités. La sécurité de nos salariés ainsi que le respect de l'environnement et des riverains sont nos priorités. L'élastomère fluoré que nous fabriquons sur notre site joue un rôle important dans son application pour minimiser l'impact de notre société sur l'environnement. Fiers des résultats que nous avons obtenus jusqu'à présent avec les systèmes de traitement en place, nos futurs investissements nous permettront d'atteindre des objectifs encore plus ambitieux dans les années à venir.